Hello les girls, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis juste ultra contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque ça fait franchement ça doit bien faire 6 mois un an que je vous ai pas fait enfin un an, on va peut-être pas exagérer mais plus de 6 mois, c'est clair et net que je vous ai pas réellement fait un haul beauté, c'est vrai que mes hauls étaient quelque chose qui était vachement quotidien sur ma chaîne avant et là depuis que tout a changé je vous en fais pas beaucoup, bon ce qui est normal les finances, ma vie qui a changé etc mais là, nix Sephora, d'autres trucs derrière j'ai énormément de choses à vous montrer donc on commence tout de suite, on commence avec Sephora voilà Sephora donc j'ai passé commande chez Sephora début de semaine, donc j'ai reçu ma commande ce matin et autant vous dire que je suis trop 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 contente d'avoir reçu mes produits vous imaginez même pas à quel point je suis contente, donc je me suis pris une palette de chez Zoéva, j'avais déjà 4-5 palettes de chez eux que j'ai tous revendu parce que je les utilisais pas et là, je suis tombée sur cette palette là sur Sephora et j'ai trouvé trop jolie, c'est vraiment des couleurs que que je pourrais porter quotidiennement en fait du coup, c'est celle-ci voilà au niveau du packaging, c'est la Zoéva donc ce sont des fards mat et donc non, c'est la palette Zoéva mat, pardon alors à mal coûter 22 euros il me semble, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'info donc voilà la petite palette comment elle se présente et au niveau, donc vous avez une petite aupercule et au niveau des couleurs elle est comme ça comment vous dire qu'elle est trop jolie vraiment des couleurs de saison pour l'automne et des couleurs que j'adore porter, vous avez des teintes vraiment très orangées, très rouges vraiment très bordeaux, là vous avez quand même quelques nudes donc qui est quand même essentiel pour moi dans une palette après ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de noir mais vous avez quand même un aubergine assez fonci ici donc ça me dérange pas, puis j'ai d'autres noirs dans d'autres palettes donc c'est pas grave, mais c'est vraiment une palette qui me correspond tout à fait avec des couleurs que j'utiliserai certainement très 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 souvent, donc celle-ci ça sera vraiment pas un achat on va dire infulsif, compulsif tout ce que vous voulez, que j'utiliserai pas parce que c'est vraiment que des couleurs que j'aime donc je suis vraiment très contente de mon achat, ensuite bien sûr je me suis pris une deuxième palette, je pense que vous doutez très très bien celle que j'ai prise c'est la palette de chez Huda Beauty donc la Desert Duck Palette qui est celle-ci que je pense que vous connaissez toutes maintenant, alors moi j'ai déjà la première, j'en suis très contente de la première, je l'aime beaucoup, j'utilise très 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 souvent, mais celle-ci en fait j'ai hésité j'ai hésité et au final j'ai quand même craqué, au niveau du packaging elle est super jolie, je pense que, on peut pas dire le contraire le packaging est vraiment très 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 beau donc pareil vous avez une petite aupercule comme ça avec des petits yeux et tout, enfin les canons ce que j'aime bien dans cette palette comparée à la première par contre c'est qu'ils ont fait un miroir que sur la première palette il y avait pas de miroir donc ça c'est bien pensé parce que je trouve qu'une palette sans miroir c'est un peu chiant, donc là ils ont mis un miroir et voilà au niveau des couleurs alors pareil ça reste des couleurs très très chaudes vous avez des couleurs assez froides aussi enfin il y a un peu de tout mais ce que j'aime beaucoup 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 dans cette palette c'est qu'il y a énormément de fards pailletés vous avez celui-ci celui-ci, celui-ci, celui-ci qui a l'air trop trop beau et ça pour les périodes de fêtes pour des soirées etc, ça pourrait être canon en fait c'est vraiment une palette que je trouve très très belle et dans l'ensemble ça sera tout ça sera des couleurs que je porterai quoi il n'y a que des couleurs que je peux très facilement porter et que j'aime beaucoup donc je suis très 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 contente par contre cette palette coûte quand même assez chère elle est à 64 euros je crois il me semble chez Sephora en plus de ça, petite histoire j'avais reçu un mail de Sephora en me disant oui vous avez moins 20% ou moins 25% j'étais trop contente je suis d'accord bon allez c'est sur Sephora et tout je commence à faire mon panier et au final ça n'acceptait pas la marque Zoéva, Woody, Anastasia Beverly Hills Too Faced enfin en fait ça a accepté que les petites marques entre parenthèses alors du coup ça m'a gonflé ça m'a gonflé en fait ils font des codes promo mais on ne peut pas les utiliser comme on veut donc c'est débile bref donc ensuite je me suis prise un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills donc j'en ai déjà un et c'est vrai que ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup 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 donc là j'ai pris la teinte American Dolls qui est un rouge qui est un rouge comme ceci il est trop 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 beau donc les rouges à lèvres je crois coûtent 20 euros 20 et quelques euros au niveau de l'odeur par contre j'aime pas je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir un petit peu ah ouais franchement il est trop trop beau donc il est juste ici c'est vraiment un joli rouge en fait moi en ce moment les rouges avant j'en mettais pas souvent en ce moment je fais que ça en mettre et j'avais pas de joli rouge 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 du coup je me suis pris celui-ci et il est trop beau et les rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills franchement ce sont des rouges à lèvres que je vous conseille parce qu'ils ont une très bonne tenue bon mis à part le prix bien sûr mais enfin je trouve qu'ils ont vraiment une très très bonne tenue donc moi ceux-là je les adore ensuite on va passer à la partie qui je pense va un peu plus vous intéresser puisque c'est NYX alors chez NYX autant vous dire que j'ai fait une petite rasia tout de même puisque ce sont des produits enfin j'ai déjà testé la marque NYX mais sans plus vraiment sans plus j'ai déjà eu 2-3 produits de chez eux mais c'est tout et là en fait j'ai voulu me faire plaisir et j'ai pris quand même pas mal de produits pour vraiment pouvoir tester un petit peu plus la marque en détail etc donc on va regarder ça ensemble donc chez NYX ce sont des produits de très très bonne qualité j'ai déjà testé certains de leurs produits de chez eux que j'aime beaucoup et je voulais vraiment davantage découvrir la marque donc pour ça alors par contre les prix je les ai pas donc je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos pour commencer je me suis pris une paire de faux cils qui sont les Wicked Lash il me semble que c'est ça la teinte enfin la teinte c'est le WL04 je crois que c'est les Be Wicked qui sont comme ceci je sais pas si vous allez voir qui sont quand même des faux cils assez fournis assez dramatiques en fait et c'est le genre de faux cils que j'aime beaucoup beaucoup porter donc j'ai voulu tester leurs faux cils parce que je ne les connais absolument pas ensuite j'ai pris un petit kit comme ceci je serais de vous faire des closettes peut-être pour que vous voyez mieux alors en fait c'était un petit kit je crois que c'est des kits de Noël c'est le Glitter Gual où en fait vous avez tout simplement une base pour les paillettes les pigments etc pour vraiment que ça tienne bien sur la paupière et vous avez ici donc 3 3 pots de paillettes donc doré, cuivré et rouge, rose donc ça je les ai pris principalement pour faire des tutos maquillage pour les fêtes qui vont arriver très prochainement et voilà donc ça je crois que ça coûtait 17 euros mais je voulais absolument tester ce petit kit là il existe également avec d'autres couleurs au niveau des paillettes ensuite j'ai voulu tester une base pour le visage qui est la Skin Perfecting Primer donc la Angel Veil ou Naï je ne sais pas trop comment ça se prononce donc qui est celle-ci alors en fait j'avais regardé une vidéo de Elsa Makeup parce qu'en fait ça fait un moment que je voulais commander chez NYX mais franchement sans déconner je suis restée 3 jours sur le site de chez NYX avant de réellement passer commande parce que je ne savais pas quoi prendre j'ai regardé un petit peu partout des halls etc pour voir un petit peu les produits qui pourraient m'intéresser et j'avais eu ce produit là qui ressortait assez souvent donc dans une de chez Elsa Makeup et en fait c'est tout simplement une base pour préparer votre peau avant d'accueillir le fond de teint etc donc c'est une base avant le fond de teint ultra volupté sans huile plus légère qu'un nuage elle donne une apparence et une sensation sublime à votre peau donc moi j'ai déjà une base de chez Schmashbox Schmashbox que j'aime beaucoup mais je voulais tester aussi celle de chez NYX donc je me suis prise celle-ci ensuite je me suis prise alors une palette alors attendez pareil alors pour celles qui ne savent pas il y avait eu un une vente privée NYX sur le site bah vente privée justement cette palette y était et elle était à 9 euros au lieu de 22 euros et quelques bah chez NYX tout simplement sauf qu'en fait pareil moi je suis le genre de fille c'est soit quand je commande j'arrive à trouver tout ce que je veux de suite et je suis contente ou soit je vais passer 3 heures à chercher sur le site ce que je veux à mettre dans mon panier supprimer etc etc et au final bah je me suis fait parce que cette palette était partie elle était plus en stock elle était en stock au moment où j'ai mis dans mon panier et après elle y était plus du coup bah j'ai pas pu la commander à 9 euros et du coup je l'ai pris à 22 euros sur le site de chez NYX bref donc c'est une palette en fait de contouring mais vous avez également des blushs vous avez des produits pour les sourcils et des fards à paupières donc attendez parce que je l'ai pas ouverte en fait j'ai encore le plastique enfin le plastique alors au niveau du packaging comment elle est et quand on l'ouvre vous avez un miroir et voilà la palette alors vous avez ici deux fards en fait pour vos sourcils là vous avez ce qu'il faut pour faire votre contouring ici vous avez deux alighters et là vous avez tout ce qui est fards à paupières et pareil ce sont des couleurs que j'adore porter des couleurs très très nude très très nude n'importe quoi très automnale pardon dans les tons marrons violines comme ça c'est des couleurs que moi j'adore porter et qui je trouve ont très très bien aussi qui ont les yeux bleus ou qui ont les yeux verts cette palette je la trouvais juste parfaite pour moi quoi donc voilà j'ai voulu la tester et je suis très contente de l'avoir reçu ensuite je me suis prise alors attendez parce que c'est le bordel ok voilà ensuite je me suis prise deux pinceaux alors deux pinceaux qui sont juste ici puisqu'en fait je voulais tester des pinceaux de chez NYX et en fait j'ai envie de me racheter petit à petit des pinceaux parce que j'en ai pas mal mais ils sont quand même assez vieux donc le premier c'est celui-ci c'est le probe 16 alors attendez je vais les ouvrir ça sera plus simple pour vous montrer je suis désolée pour le bruit mais j'ai vraiment rien ouvert je voulais vraiment attendre avec vous en fait avant de de les regarder et tout donc c'est le numéro 16 pour celles que ça intéresse alors j'ai pris un pinceau estompeur et un pinceau de précision donc voilà pour le premier pinceau pareil j'essaierai de vous faire des petits close-up pour bien voir le pinceau comment il est mais il est assez fluffy par contre il est super doux je suis assez étonnée au niveau de la douceur du pinceau il est très très beau franchement très contente de de ce pinceau là et il est comme ça donc celui-ci c'est le numéro 17 et en fait il est noir comme ça avec un il est assez fluffy aussi il est trop beau aussi celui-là et les poils sont vraiment très très doux je ne m'attendais pas à que les poils soient aussi doux que ça donc voilà pour les deux pinceaux maintenant c'est que des produits lèvres alors déjà je me suis prise un rouge à lèvres de chez NYX j'allais dire mais oui en même temps je vais vous montrer ma commande de chez NYX c'est les liquid suèd ceux-là donc pareil je ne les ai pas ouverts alors en fait j'en ai déjà un comme ça de cette collection et j'aime beaucoup je trouve qu'il tient bien je trouve le fini super joli bon c'est des mat mais il n'assèche pas les lèvres je trouve qu'il tient super bien la pigmentation c'est un truc de malade et j'aime beaucoup la texture en fait quand on l'applique quand on l'applique sur les lèvres je trouve que c'est vraiment très agréable vu que celui que j'ai me plaît énormément je me suis dit bah écoute on va tenter une autre couleur donc je me suis également pris un rouge alors t'as dit je suis en train de me batailler avec le plastique et il est comme ça il est super beau il est vraiment super beau c'est le petit talon le petit talon en aiguille donc en anglais le kitten heels et au niveau de la couleur par contre je trouve qu'ils ne sont pas terribles il est plus clair que le Anastasia Beverly Hills le Anastasia il tirait un petit peu plus sur du rouge sans que celui-ci c'est plus un rouge mais beaucoup moins beaucoup plus clair en fait beaucoup plus intense que celui de chez Anastasia Beverly Hills donc vous voyez c'est un rouge le Anastasia c'est plus un rouge qui tire un peu sur le rouge sans celui-ci c'est plus un vrai rouge vous voyez il est trop trop beau et il sèche relativement vite ces rouges à lèvres là donc ça c'est top ensuite j'ai voulu tester en fait une gamme de rouges à lèvres donc chez NYX toujours que je n'ai jamais testé mais je n'entends que du bien et c'est vrai que c'est des produits que j'ai jamais testé mais absolument pas du coup j'ai voulu en prendre trois déjà pour tester les rouges à lèvres voir s'ils me plaisent que ce soit au niveau de la matière voir s'ils tiennent bien sur les lèvres etc et peut-être que je repasserai une commande pour en commander plus donc ce sont les Soft Matte Lip Cream en ce moment tout ce qui concerne les rouges à lèvres j'en suis juste trop fan il y a ma période comme ça des fois c'est autre chose mais là c'est les rouges à lèvres et il faut savoir que chez NYX je vous mettrai le lien en barre d'info si ça vous intéresse vous avez les coffrets de Noël qui sont sortis donc vous avez les coffrets des Soft Matte comme ça vous en avez je crois une quarantaine dans le coffret mais ce sont des mini ils coûtent 60 et quelques euros 69 il me semble et vous avez également les lips lingerie en coffret donc si ça vous intéresse j'ai hésité à me le prendre mais je me suis dit il y a certainement des couleurs que je ne vais pas mettre donc ça m'embête de me prendre des mini rouges à lèvres je préfère prendre les teintes qui m'intéressent j'ai ouvert les rouges à lèvres hors caméra pour éviter tout le bruit du plastique donc le premier que je me suis prise c'est le numéro 25 c'est le Budapest donc au niveau du packaging ils sont super beaux et au niveau du bouchon c'est style un peu caoutchouteux vous voyez c'est super sympa donc le Budapest qui est une sorte de bordeaux je pense après avoir au niveau du swatch mais non même pas je voyais plus foncé que ça vous voyez une sorte de violine un peu bordeaux mais pas un bordeaux très foncé je pensais vraiment qu'il allait être plus foncé que ça mais au moins il est très joli quand même ensuite je me suis pris le rhum qui est le 32 numéro 32 donc qui est à peu près la même couleur que celui que je viens de vous montrer en fait ils se ressemblent énormément ces deux là je ne sais pas si vous allez voir la différence à la caméra mais il se ressemble vachement sauf que l'autre a des sous-toi un petit peu plus rose et celui-ci un petit peu plus marron mais ce sont des couleurs qui se rapprochent quand même énormément je trouve je suis un petit peu déçue du coup ouais j'aurais peut-être mieux fait de regarder correctement les swatchs sur internet parce qu'ils se ressemblent tous les deux énormément et le petit dernier c'est le can et c'est le numéro 19 celui-ci c'est une couleur qui est plus nude ouais c'est un rose mais un rose nude il est super beau par contre celui-ci celui-ci c'est le can il est juste là il est très beau il est très joli celui-ci mais franchement je suis dégoûtée pour les deux premiers parce qu'en fait ils se ressemblent énormément donc c'est le rhum et le budapest je pense que vous choisissez un des deux ça suffirait amplement j'ai déjà un lingerie qui est le exotique qui est un rouge à lèvres que j'adore il fait vraiment partie de mes préférés dans les lingeries parce que j'en avais au moins facile 5-6 et je les ai tous zonés ou vendus parce que je ne les mettais pas je n'aimais pas trop en fait les rouges à lèvres en eux-mêmes mais là j'ai trouvé ces couleurs très jolies donc je vais vous ouvrir le kit alors il me semble qu'il va coûter 17 euros ce kit ou 20 euros je suis désolée si vous m'entendez du bruit mais j'ai mon ventre qui gargouille et vous avez tout simplement 3 lingeries dans ce kit donc vous avez différents kits de NYX lingerie moi je fais ce kit là parce que c'était les couleurs qui m'intéressaient le plus donc dans ce kit vous avez la couleur Lace Glove qui est une sorte de rose mais je pense que ça reste un rose assez nude quand même c'est un bois de rose il est juste trop 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 beau celui-ci il est juste là il est très 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 joli après NYX lingerie voilà je leur laisse une seconde j'ai voulu tester parce qu'il y avait des kits pour voir un petit peu et peut-être que je me relancerai pour en recommander on verra parce qu'au début c'est vrai que j'étais pas très fan des NYX lingerie en tout cas cette couleur est très jolie ensuite vous avez le push up qui est un marron nude franchement celui-ci alors je sais pas si j'irai le porter tout seul ou c'est plus le genre de couleur que j'irai mettre vous voyez au milieu des lèvres quand vous voulez faire une bouche pulpeuse vous mettez un marron un peu plus foncé et quelque chose de plus clair au niveau du milieu des lèvres donc il est là je sais pas si vous voyez bien la couleur si je pense il est trop joli aussi c'est le genre de couleur que moi j'adore et le petit dernier c'est la teinte Teddy donc la teinte Teddy j'avais regardé pas mal de swatch sur internet et il avait l'air plutôt pas mal c'est un marron assez foncé et il est juste ici c'est vraiment un marron un marron chocolat quoi et vous voyez ces deux couleurs ensemble le marron foncé et le marron clair je pense que ça peut faire un bon combo aussi donc voilà pour le petit kit des NYX lingerie je vous conseille d'aller sur le site NYX si ça vous intéresse si vous avez jamais testé les NYX etc enfin les lingerie pardon et que vous voulez en tester vous avez les petits coffrets comme ça moi je trouve ça cool ensuite donc je me suis fait une petite rasia au niveau des crayons à lèvres parce qu'en fait j'ai pas de crayons à lèvres enfin j'en ai mais deux le reste je les ai tout vendus parce que ça ça m'intéressait plus là j'ai pris tout ça en crayon en sachant que les crayons coûtent 2 euros et quelques donc 2 euros des crayons franchement ça vaut le coup j'en ai pris 6 donc je vais tous les ouvrir et je reviens tout de suite donc il y a vraiment un large choix de couleurs au niveau des crayons franchement je vous mettrai le lien en barre d'infos mais il faut vraiment vous faire une belle petite collection comme je vous disais ça coûte pas très cher il coûte 2 euros même pas 3 euros 2 euros et quelques donc ça vaut le coup donc moi j'en ai pris 6 alors en premier temps j'ai pris le numéro 884 qui est un prune donc les swatchs je vais vous les faire ici c'est tout simplement un prune en fait un prune banale donc ça je l'ai prise parce qu'en ce moment je mets énormément de rouge elle va s'effoncer et j'avais pas de crayon comme ça prune ils sont assez crémeux je suis assez contente ensuite j'ai pris la teinte nude pink qui est un nude comme son nom l'indique à sous ton rose qui est juste ici je pense que vous voyez il est très très beau aussi ensuite je me suis prise le hot red qui est un rouge celui-ci donc il ira parfaitement avec le rouge qui est juste là et pareil j'ai pas de crayon rouge et ça j'adore pour faire des lèvres vraiment très très propres ensuite je me suis prise donc c'est écrit où ? ah le burgundy donc le 803 qui est une sorte de bordeaux encore une fois mais qui tire un petit peu plus sur le fin l'autre c'est vraiment un violine le premier plus un prune celui-ci c'est plus un bordeaux je sais pas si vous voyez correctement les couleurs j'espère parce que comme je vous dis j'essaierai de vous faire des close-up ensuite je me suis prise celui-ci qui est alors attendez le Auburn donc le 801 qui est juste ici qui est une couleur aussi très foncée après je sais pas la caméra vous dirait peut-être que c'est la même couleur mais pas du tout quand je regarde de plus près c'est pas du tout la même couleur et le petit dernier que je me suis prise c'est le natural donc le 810 et c'est un nude cette fois-ci mais marronné qui est juste là il est vraiment marronné ça c'est parfait quand on met des rouges à lèvres nude donc voilà pour les crayons de chez NYX donc il y en a quand même pas mal là j'ai de quoi faire un bon bout de temps et je pense que j'en recommanderai d'autres parce qu'il y a énormément de teintes qui me plaisaient mais bon je me suis dit on va déjà prendre ça on va déjà tester ça et on verra par la suite et pour terminer avec ma commande chez NYX je me suis tout simplement pris un crayon pour les yeux en sachant que les crayons coûtent 2€ et quelques également mais il y avait une petite promo sur celui-ci qui était à 1,90€ il me semble c'est la teinte gold shimmer donc c'est tout simplement un doré et en fait j'ai pas du tout de crayon doré comme ça pour les yeux donc je me suis dit que j'allais le prendre et il est trop beau il est juste ici c'est vraiment un gold en fait ça va pareil pour les tutos maquillage de Noël et tout ça sera parfait tout ce que j'ai acheté en magasin maintenant je vais vous montrer les quelques produits que j'ai acheté sur Vinted donc il y a Marilyn My Cup Marilyn My Cup Marilyn My Cup pardon il me semble qui est également une youtubeuse je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et en fait je lui ai pris quelques petites choses sur Vinted donc en premier temps je lui ai pris un rouge à lèvres de chez MAC qui m'a coûté je crois 10 euros ou 9 euros quelque chose comme ça qui est le Marie donc c'est tout simplement le rouge à lèvres que EnjoyPhoenix a sorti donc en collaboration avec MAC alors celui-ci je voulais pas l'acheter à la base donc il est juste ici c'est vraiment un nude un nude rosé mais il est vraiment très 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 joli donc comme je vous disais je voulais pas l'acheter parce que voilà c'est pas parce que c'est Marie qui l'a sorti que j'allais l'acheter et 19 euros pour un rouge à lèvres comme ça enfin voilà ça me faisait un peu du coup quand j'ai vu qu'elle le vendait sur Vinted j'en ai profité et je l'ai prise et c'est un Fini Glaze pour celles que ça intéresse et je lui ai pris également ce rouge à lèvres là donc qui sont des rouges à lèvres liquides mat qui sont les rétro mat et c'est la teinte Somi donc je l'ai porté dans ma vidéo où je me maquillais en tant qu'américaine je vous mettrai le lien quelque part ici c'est la vidéo qui est juste avant celle-là de toute façon si vous voulez voir un petit peu mieux la couleur comme elle est sur les lèvres alors je pensais qu'elle allait être un petit peu bois de rose un peu plus bois de rose en fait mais ça reste une couleur assez foncée tout de même qui est juste ici c'est quand même une couleur vraiment violine mais qui est quand même assez foncée ce serait peut-être pas le genre de couleur qui plaira à tout le monde je lui ai également pris un fard à paupières comme ça de chez Urban Decay qui est le Cosmic et qui est tout simplement en fait un fard juste trop 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 joli donc il est blanc comme ça super pigmenté enfin super pigmenté ouais il est pigmenté mais c'est surtout à paillettes en fait je sais pas si vous allez voir il est juste ici il est trop joli franchement il est trop trop beau et pour terminer je me suis pris un blush de chez Too Faced qui est celui-ci alors j'avais pas vu qu'il était sorti chez Sephora ou quoi je crois que je l'ai complètement loupé la collection Piche et voilà au niveau de la couleur comme elle se présente c'est un pêche en fait et ça sent super bon il est ici ça sent super bon la pêche j'adore cette odeur et le packaging je trouve trop mignon j'aime beaucoup donc voilà on en a fini avec mes achats maintenant je vais vous montrer les produits que j'ai reçu de la part d'Octoly j'ai eu peur parce que j'ai ma batterie qui clignote ça va s'éteindre donc en premier temps j'ai reçu le invisible touche Faïs Faxing Poider de chez Kiko il se présente comme ça qui est en fait une poudre transparente donc je ne l'ai pas encore testé qui est une poudre transparente comme ça pour fixer votre maquillage mais surtout éviter de briller donc pour fixer tout ce qui est anti-cerne etc le packaging je le trouve trop beau il est vraiment trop 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 joli donc voilà ce produit est plutôt pas mal à tester je vous en reparlerai un peu plus tard ensuite toujours chez Octoly je me suis également pris un crayon pour les lèvres de chez Sephora qui est la teinte mesquite donc la teinte numéro 16 donc pareil que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo donc ce qui est bien c'est que c'est un crayon rétractable donc pas besoin de le tailler et c'est vraiment une couleur encore une fois assez foncée par contre il est ici ça reste quand même encore une fois une couleur violine très bordeaux que moi j'adore et il est super agréable à utiliser celui-ci moi je l'adore ensuite j'ai également reçu une palette de chez Kiko donc pareil je vous l'ai présenté dans ma vidéo juste avant si vous voulez voir un petit peu le résultat que ça donne je vous invite à aller la voir donc c'est une petite palette comme ça qui est la Eyeshadow Palette donc la Smart il y avait trois coloris différents sur Octoly moi j'ai pris celle qui était un petit peu plus dans les teintes rosées puisque c'est pas le genre de couleur que je possède donc enfin j'en ai mais j'ai beaucoup plus de palettes dans les teintes nude donc j'ai la palette qui est comme ceci et au niveau de l'intérieur un petit miroir donc ça c'est bien il y avait également un pinceau mais que j'ai déjà rangé et voilà au niveau des couleurs elles sont ultra pigmentées par contre il n'y a aucun souci je ne vais pas vous les choisir parce que je m'en fous de partout mais voilà un petit peu au niveau des couleurs franchement elle est super jolie j'aime beaucoup cette palette de toute façon Kiko je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette marque là donc celle-ci enfin cette petite palette je vous la conseille et c'est la numéro 1 ensuite chez Octoly toujours j'ai reçu un duo de produits comme ça donc de la marque Yves Rocher donc il y a un pinceau comme ça qui est pour le blush normalement et vous avez le duo en lumineur donc A Lighter Duo qui se présente comme ça donc pareil je vous l'avais présenté dans ma vidéo juste avant et pour du Yves Rocher je vais être franche avec vous il est très très bien franchement j'ai été assez étonnée je vous ai souhaité les deux A Lighter qui sont ici je ne sais pas si vous allez bien voir mais pour du Yves Rocher je ne m'attendais pas que la couleur soit aussi bien pigmentée qui soit vraiment aussi beau que ça donc je suis quand même assez étonnée de la marque et j'en suis super contente et le packaging je le trouve mignon et le pinceau il est plutôt doux je ne vais pas dire qu'il est ultra doux mais franchement ça passe pour terminer avec cette vidéo et après c'est fini le dernier produit que j'ai reçu de la part d'Octoly et pas des moindres puisque c'est mon parfum coup de coeur de tous les temps et en plus de ça je vais vous tourner ma vidéo au produit fini dans quelques temps et ce parfum je l'avais terminé du coup Octoly et la marque ont accepté de me le renvoyer donc c'est le Amor Amor de chez Cacharel donc là c'est un format de 50ml et je vous invite vraiment 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 à aller le sentir en magasin chez Sephora parce qu'ils sont divinement bons donc au niveau du packaging voilà comment il se présente je le porte encore aujourd'hui c'est une odeur vraiment très féminin très sucré je l'adore ce parfum et il fait vraiment enfin c'est vraiment un de mes parfums préférés franchement c'est un parfum vers lequel je me lasserai je crois jamais donc ça je suis trop 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 contente vous pouvez même pas imaginer à quel point comment je suis contente que Octoly et la marque a accepté de me le renvoyer parce que sinon enfin concrètement je me le serais acheté moi même parce que c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi ce parfum bah écoutez c'est tout pour cette vidéo haul j'espère que ça vous aura plu que vous aurez pris plaisir alors regardez moi en tout cas je suis trop contente de vous avoir montré tous ces achats là ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de haul beauté que je suis trop 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 excitée de vous l'avoir fait et je suis trop contente d'avoir pu me faire plaisir aussi puisqu'avec le bébé qui arrive c'est vrai que c'est pas évident tout le temps de se faire plaisir ma fille passe avant mais là je me suis dit j'allais je vais me faire quand même un petit plaisir du coup voilà je suis trop contente de vous avoir montré tout ça n'hésitez pas à me dire au commentaire ce que vous pensez des produits et de cette vidéo et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao